Bonjour et bienvenue dans ce quatrième segment de la capsule Créer et gérer une équipe dans TEAM. Dans ce segment, nous verrons comment créer et gérer des canaux dans une équipe TEAM. Afin de me suivre pas à pas, vous aurez cependant besoin d'une classe virtuelle ou d'une équipe, que vous pouvez d'ailleurs apprendre à faire dans la première partie de cette capsule dans Créer une classe virtuelle. Avant de se lancer dans la démonstration, petite explication sur ce qu'est un canal. Un canal dans TEAM est un sous-élément ou une sous-équipe si on veut. Il peut être de deux natures, publiques ou privées. Essentiellement, il s'agit donc d'un endroit où soit A, l'ensemble de l'équipe peut se retrouver, dans un cas d'un canal public, ou un groupe restreint dans l'équipe ou une sous-équipe, dans le cas du canal privé. Nous verrons donc comment les paramétrer et comment les ajouter à nos équipes. Alors, j'ai créé et géré des canaux privés et des canaux privés. Ça commence maintenant. Avant de commencer à parler des canaux, laissez-moi juste vous donner une petite mise en garde. Si votre classe virtuelle ou votre équipe, si vous préférez, contient déjà des élèves et qu'elle est déjà en fonction, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de vous servir de cette équipe, je vous invite fortement à créer un environnement de test comme ce que j'ai fait ici à la droite dans le bac à sable. Donc, un environnement qui est sécuritaire, que je peux jouer dedans comme je le veux, sans risque de perdre quoi que ce soit. Si au contraire, vous êtes plutôt dans la mise en place initiale de votre équipe, donc vous avez déjà créé votre environnement virtuel, même il n'y avait peut-être pas à ajouter encore des élèves ou de support de formation, à ce moment-là, il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez aller jouer avec les canaux en même temps avec moi. Il n'y a pas de danger. Je vais rentrer dans mon bac à sable parce que j'aimerais vous parler des deux types de canaux qui existent dans Teams. Vous avez le canal privé reconnaissable à ce petit cadenas et vous avez le canal public. Si vous remarquez, il y a le canal général. On pourrait dire que c'est un peu le troisième type de canal. C'est le canal par défaut que vous avez avec toutes les équipes. Mais dans les faits, le canal général, c'est un canal public. Les paramètres vont varier un tout petit peu et j'aimerais vous les montrer. Donc, du côté du canal public, lorsqu'on s'en va dans gérer le canal, nous avons essentiellement un paramètre qui, on va le remettre par défaut, par défaut qui est comme ceci. C'est-à-dire tous les membres peuvent publier à l'intérieur, donc vos élèves, autant que les enseignants, peuvent envoyer des messages, répondre à des messages, envoyer des fichiers, démarrer des rencontres, etc. Si ce que vous souhaitez, c'est un peu plus de restrictions, par exemple, faire en sorte que seuls les enseignants peuvent publier, vous pourriez changer le type de modération à activer. Et là, par défaut, qui sont les modérateurs? Ce sont les propriétaires d'équipe. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a que moi et il n'y aura donc que moi qui va pouvoir envoyer des messages. Je vais pouvoir permettre ou pas aux étudiants de répondre à mes messages, mais ils ne pourront pas initier de conversation par eux-mêmes. Lorsque je clique sur « Gérer », je pourrais choisir d'autres personnes là-dedans. Par exemple, nommer une personne spécifique de mon équipe qui est un élève, mais qui pourrait devenir un modérateur. On pourrait l'utiliser, entre autres, dans des stratégies comme des travaux d'équipe avec chef d'équipe ou une méthode pédagogique comme la méthode des ambassadeurs où est-ce que, dans le fond, les membres de l'équipe vont confier à leur chef d'équipe un message, un contenu ou quelque chose à partager en grand groupe par la suite. Et à ce moment-là, on pourrait le mettre en grand groupe via, dans le fond, un canal public où seuls les ambassadeurs pourront aller rapporter les propos de leur équipe. Parlons maintenant des canaux privés. Comme je mentionnais un petit peu plus tôt, la distinction entre un canal privé et un canal public, c'est la notion de membres. Nous retrouverons deux catégories de membres, soit les propriétaires et les membres invités, les propriétaires étant généralement les enseignants et les membres invités étant des élèves. Pour ajouter un membre, il doit faire absolument partie de l'équipe principale, donc dans mon cas ici, bac à sable. Si j'essaie, par exemple, d'ajouter un membre qui n'est pas dans mon équipe, par exemple M. Ross, on voit que le ciel n'est pas capable de le retrouver. Alors que si je tape un membre existant de l'équipe bac à sable, il le retrouve immédiatement et je peux l'ajouter à mon canal, ce faisant lui donner accès. Au-delà des membres, vous avez les paramètres. Et lorsqu'on va dans Paramètres, Autorisation des membres, on voit essentiellement que c'est les mêmes paramètres ou presse qu'on va retrouver pour l'équipe. Je vous invite d'ailleurs, comme on l'avait fait pour l'équipe lors de la mise en place de la classe virtuelle, à décocher ces deux options afin de sensibiliser vos élèves à l'importance de réfléchir et de bien relire avant de publier un message. Donc en les empêchant de supprimer leur message ou de les modifier, vous vous sauverez peut-être des petits problèmes de gestion de classe et qui sait, possiblement de cyberintimidation. Au niveau des mentions, vous pouvez laisser ça tel quel. Cela permettra à vos équipiers d'envoyer des messages à tous. Donc avec A commercial le nom du canal, ça fera une annonce que tout le monde recevra par courriel. Et maintenant, dans les outils amusants, normalement les deux sont cochés, vous allez retrouver les autocollants et les mêmes. De la même manière qu'on l'avait recommandé pour l'équipe, je vous suggère fortement de décocher les mêmes personnalisés pour les mêmes raisons que mentionnés plus haut, c'est-à-dire éviter la cyberintimidation et vous éviter des problèmes de gestion de classe. Avant de terminer cette capsule, laissez-moi vous présenter en rafale comment ajouter un canal, supprimer un canal, modifier un canal et restaurer un canal. Alors pour ajouter, vous avez deux endroits, la façon la plus simple, vous allez dans votre équipe et vous cliquez sur les trois petits points et vous choisissez ajouter un canal. Vous lui donnez un nom qui est signifiant, par exemple ici, test de canal public. Dans le cas du canal public, je choisis le niveau standard et je vais cocher qu'il soit affiché à tous les membres de mon équipe. Dans le cas du canal privé, lorsque je fais suivant, je vais choisir tout simplement les membres à inclure dans cette équipe. Rappelez-vous que ces membres doivent être membres de mon équipe, sinon je ne pourrai les ajouter. Je peux également pour le moment ignorer cette étape. Vous remarquez que dans la colonne ici de gauche, on place en ordre alphabétique les différents canaux. Et si je veux changer, par exemple, ce canal, pour qu'il soit en haut, je peux tout simplement aller dans modifier, donc ce qui m'amène à vous parler comment modifier un canal, et lui mettre un préfixe, par exemple, à tiret ou zéro tiret. Vous remarquerez maintenant que ce canal se retrouve en haut complètement, à l'exception évidemment du canal général, qui sera toujours le premier canal en haut de votre équipe. Autre chose, vous remarquerez que dans modifier le canal, il n'est pas possible de changer la nature du canal. Un canal privé, une fois créé, sera toujours privé, tout comme un canal public restera toujours public. Si vous vous êtes trompé, vous devrez le refaire. Comment supprimer maintenant un canal? Vous allez dans les trois petits points et vous faites supprimer le canal juste ici. Il peut arriver des moments où vous allez supprimer accentuellement un canal et que vous allez le regretter. Pas de panique, on peut restaurer un canal. Alors si vous allez dans les trois petits points à côté de votre équipe et que vous allez dans gérer l'équipe, vous allez retrouver l'onglet canaux juste ici. Sous canaux, vous retrouverez la deuxième façon d'ajouter un canal, c'est-à-dire par le bouton ici à droite. Et vous retrouverez évidemment les différents canaux sous l'appellation des canaux actifs. Sous supprimer, vous remarquez que présentement, j'ai deux canaux qui ont été supprimés. Le canal A que je viens de supprimer ainsi qu'un canal de test. Dans les deux cas, pour le restaurer, je vais à droite et je clique sur l'option restaurer. Lorsque vous restaurez un canal, celui-ci est restauré avec son contenu, avec ses membres, en fait comme s'il n'avait jamais été supprimé. Vous avez, je le répète, 21 jours pour restaurer un canal. Et vous pouvez utiliser cette stratégie des fois pour les canaux d'équipe. C'est-à-dire que vous pourriez créer des équipes, y ajouter vos élèves en prévision d'une activité que vous allez faire peut-être dans une classe future. Supprimer le canal afin que les élèves n'aient pas joué dedans pendant que ce n'est pas nécessaire. Et le restaurer lorsque vous en avez besoin dans votre stratégie de classe. Une fois l'activité en équipe complétée, vous le supprimez à nouveau. Vous savez qu'il sera dans vos éléments supprimés pour 21 jours. Donc voilà, dernier petit élément peut-être. Dans les actifs, je porte votre attention sur l'option affiché pour les membres. Cette option n'existe que pour les canaux publics, identifiable d'ailleurs public à l'icône de planète. Il permet de masquer un canal aux autres. Donc lorsque vous décochez affiché pour les membres, il n'y a que vous qui le voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des idées que les canaux vous permettront de faire des stratégies pédagogiques que vous aviez peut-être pas envisagé à distance. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne continuation d'antime. 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 d'antime.